Hey, salut tout le monde, c'est AlexiKey, on se retrouve pour une nouvelle draft en compagnie de Jean-Thony, mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est sur une draft très spéciale, puisque les pendules sont arrivées sur le jeu, et ça me hype tellement, je sais pas ce que t'en penses Jean-Thomé, je sens que ça va être spécial aujourd'hui. Bah ouais, surtout que ça fait quelques mois qu'on avait pas eu de nouveauté, donc là les pendules, enfin un peu de nouveauté sur le jeu, là en plus c'est une box fouillie, on vient de la découvrir, parce que le jeu forcément nous met la box en même temps que le monde, du coup on découvre tout ça ensemble, donc nous je peux vous dire aujourd'hui, on sait pas jouer, on va faire n'importe quoi, et ça c'est incroyable. Ouais, 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 puisqu'on va essayer vraiment de faire des invocations pendules aujourd'hui, puisque le système d'invocation a été ajouté, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, pour le système de draft, on va ouvrir des boosters avec Jean-Thomé, et avec les cartes qu'on va avoir, on va se faire un deck, après on a quelques petites règles spéciales pour cette édition, juste pour qu'on fasse plus facilement des pendules, donc on pourra utiliser les skills de Yuya, qui nous rajoutent soit des zones pendules, soit des monstres pendules dans notre deck, et je pense qu'on utilisera aussi les deux monstres pendules qui ont été donnés avec la campagne, comme ça ce sera beaucoup plus simple, sinon, sinon si on fait une draft sur cette box sans pendules, sans invocations pendules, ça n'a aucun sens. Ouais, vous allez mettre des dislikes, donc nous on n'a pas envie de ça, donc ouais, on utilisera ça. Exactement, exactement. Donc du coup, on se retrouve juste après l'intro pour faire l'ouverture. Allez, let's go les potes. Allez, je suis devant la première offre, j'entends. C'est pareil, oh là, ce Odd Eyes qu'on voit là, en gros, c'est parti, moi je veux l'avoir tout de suite, premier pack. Let's go. Allez, une pendule, une pendule, une pendule. Les cartes pendules. Non, que des supralours. Oh, le dragon baguette. Araignée bloc. Parfait. Ah, le dragon pièce potartiste, ma première pendule, c'est parti, let's go. Oh, il y a des pendules qui sont belles. Cette carte n'est pas dans le structure deck. Elle est dans le structure deck, ouais. Ouais, donc, le structure deck, il y a beaucoup trop de réédition. C'est un truc de fou. Non, il nous respecte pas, le structure deck. Déjà, une pendule super rare, les potes. Deux retours de flammes, ça c'est bien, ça, pour les deckburn, bien sûr. Je suis devant la SR. C'est parti, 3, 2, 1, go. Et c'est... Ok. Après, je sais pas ce qu'on... Après, tu vois, à part le maillot Senju, je sais pas ce qu'on voudrait en x3 dans le gadget argenté, mais c'est old, quoi. L'Oasis, c'est lequel ? L'Oasis, c'est cool. C'est une carte piège ? Les monstres pendules. Moi, j'ai eu des cartes de l'extra deck, donc c'est naze. Kuribu est apparu. Et Odd Eyes aussi. Et la tortugora ! Quoi ? T'es là-dedans, toi. Hypnoseur ? T'es là-dedans, toi, what the fuck ? Oh, le canon ondulatoire ! Eh oui, je vais l'utiliser pour cette draft. Je veux gagner avec le canon ondulatoire, je le dis. Oh non, c'est vrai qu'ils ont mis ça ! Non ! Bon, ça va, c'est 500 maintenant, du coup, mais bon, c'est vrai que... Oh, illusion de ballon ! Eh, eh, on connaît ça, illusion de ballon, hein. Attention, hein. Ah, mais là, il y a beaucoup de cartes rééditées, on les connaît, hein, au vu de la draft qu'on a fait la semaine dernière. Sur ta chaîne, hein. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Gento. C'est vrai. Superbe draft. Et j'ai eu la meilleure carte de la box, qu'on joue en x3. Je vous le dis. Le monolithe Clifford ? Exactement, parce que moi, je vais jouer Clifford, à un moment donné, et ça va être tier 0 sur le jeu, je peux vous le dire. En attendant, c'est dragon de Draconia. Ouais, chasseuse de cornes. Bon, bah, moi, je vois pas grand-chose, hein. J'ai eu une SR depuis le début. Je suis devant la SR Gratos. Attends, attends, là, j'ouvre ma UR. Ah non, c'est une SR que j'avais déjà, en plus. Oh, mais attends, tu sais qu'avec poison du vieillard et canon ondulatoire, ça commence à faire, hein. Allez, vas-y, je vais aussi devant la... Super. On va faire une... On va faire une balliste. Allez, 3, 2, 1... Et go ! Et... C'est quoi, ça ? Ah oui, bah, tiens. Ah bah, c'est parce que j'avais déjà le gadget doré, ok. Mais c'est naze ! De toute façon, on fera 4 offres aujourd'hui, comme on l'a fait pour certaines dernières drafts. On verra, ouais, on verra. Allez, c'est bon, je vous vois les packs, là. Ça fait très très peur, ce que j'ai. Je vous vois les packs. Bah, moi, le jeu est en train de me dire un char en cours. Il n'a pas envie de me faire un char en cours. C'est bon, j'ai vu le couribot. C'est parti. Oiseau sort. Oh, mais c'est vrai qu'il y a des trucs dans la box, là. Waouh, bouclier humain. Pantôme de pierre. Oh, oh. Oh non, la synchro. Oh, oh, oh. Je me moque de la synchro. Oh. Attends. Voilà, l'artoir qu'est-ce qu'il est. Bon, peut-être que pour la draft, ça peut être marrant. Grand ouagique. Oh, oh. Oh, mais un canon ondulatoire. Allez, tu vas voir. Oh non, mais la pirouère. Je n'ai même pas vu mes échelles, si j'avais des bonnes échelles ou pas. Ah, j'ai tous les héros du mal, là. Parfait. Alors là, mais je ne peux pas jouer, en fait, héros du mal, là, dans la box. Enfin, dans la draft. Donc, ce n'est pas, voilà. De plus. Dragon des mers. Allez, Draconia, c'est stylé un peu, mais bon. Allez, Tortue Gorin. Nice. Pegas. Poison du vieillard. Il y a vraiment des redditions beaucoup trop bizarres. Encore une nuire synchro. Ou même des nouvelles cartes, parce que ça se trouve, c'est des nouvelles cartes qu'ils n'avaient jamais ajouté. Onze packs. C'est possible. C'est possible. Douzième pack. C'est possible. C'est peut-être la SR pour finir. Oh, je n'ai rien. Clairement, je n'ai rien. Mais je pourrais le jouer celui-là, donc c'est bien. Je suis devant la SR, la porte. J'avoue qu'en fait, j'ai plein de trucs dans les... Vas-y, go. 3, 2, 1. Oh, non, ça, c'est de la giga chiasse. Oh, non ! Giga chiasse. Punaise, autant la dernière box, j'étais méga chanceux. Mais là, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai tous les trucs de l'extra du monde. Par contre, les monstres, URSR, ça, c'est une autre histoire. Ok, j'ai un courribeau. Ok, j'ouvre. Ok, moi, j'ai déjà ouvert depuis... Ok, là, je suis à la 18 sur 18. C'est bon, j'ai fini, là. Non, là, c'est bon, j'ai des trucs de fou, là. Là, regardez. Quoire, là ! Ok. Allez, donne-moi enfin une UR. Ok, les potes. J'ai juste envie de me flinguer, là. Monolithe Clifford, j'ai juste envie de me flinguer. Regardez, exception non gérée, oxy666 dans Clifford.exe. Trop bien, la description de Clifford, là, trop bien. Ah oui, le Clifford.exe, je le vois, là. Ah, bah, j'ai deux Clifford, du coup, là. Bientôt le playset. Ah, le playset de Clifford, parfait. En trois paquets. Énorme tortue qui vit depuis 30 000 ans. 30 000 ! Ah oui, le nom, c'est Tortue Blanche de 30 000 ans. Ça, c'est le support que tout le monde attendait, hein. Il faudra que je regarde, mais là, en vrai, ça va. On a les bonnes cartes. En fait, je sais pas si je peux faire un deck avec, mais on a les bonnes cartes, quoi. Bah, t'as les bonnes cartes, t'as trois fois le canon ondulatoire. C'est bon, c'est terminé. J'ai trois fois le canon ondulatoire, trois fois le poisson du vieillard. On est extrêmement bien, quoi. Et j'ai même Retour de Flamme si j'avais des monstres-feux, quoi. Ouais, j'ai un jeu le poisson, en plus. Ah, enfin, mon deuxième canon ondulatoire. Non. Deux fois ça, mais je peux pas le jouer pour le moment, mais je veux débloquer Savatari. Voilà. Je veux le débloquer. Maintenant. Dragon de Draconia, ouais. Ok. Je suis au pack 15, là. Ah, bah, j'ai speedrun, alors. Oh, c'est moi qui vais te burn. J'entends, je vais te burn. Non, tu pourras pas le faire. Tu pourras jamais me burn autant que j'ai de burn. Je suis pas très satisfait, euh... Les viewers, là. Je suis pas très satisfait de ce que j'ai. Ah bon ? Allez, canon ondulatoire dans le dernier pack. Pour avoir mon troisième. Non. Infliger 500 points de dommage à chaque joueur qui active une carte piège. Bah, c'est parfait. Oh non, en plus je vais activer tellement de cartes piège, là. Avec retour de flamme. Allez, carte super rare. C'est parti. Go ! 3, 2, 1. Let's go. Non, encore une carte de l'extra. Ce n'est pas possible. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Oh non, j'ai pas. Mais en plus, je suis sûr que cette carte, c'est le pire effet. Je n'ai même pas envie de lire. C'est la piège que tu as eu, l'autre. Mais en tout cas, j'ai dû l'avoir deux ou trois fois dans mes offres et sœurs. C'est vraiment appréciable. Ok. J'ai eu que cette carte. Non. Je l'ai en quatre exemplaires. Allez. Prenne de Bessac. Let's go. Notre premier duel avec des pendules, Jean-Tho. Et quel débat qu'on a en plus, franchement. Oh, oi, oi, oi. Construction de ce là. Peut-être que ça arrivera à nouveau en Random Deck Challenge. Mais bon. Peut-être. C'est une toute autre histoire. Où est mon... Ouh, les terrains. Regardez ça. Les zones pendules. Le terrain impouvable. Je me posais la question. J'étais là. Mais où sont mes zones pendules ? Donc voilà. C'est un skill. En gros, il faut que vous ayez 12 monstres pendules dans votre deck. Et puis, vous activez le skill, bien sûr. Et vous avez les zones pendules. Mais par contre, ça prend un skill. C'est-à-dire qu'on n'a pas de skill en mode j'ajoute des points d'attaque ou quoi. Ouais, exactement. C'est le petit problème. Mais au moins, on peut poser trois cartes face cachée. Et ça. Ah, allez, voilà. Alex a vous montré qu'on peut déjà poser trois cartes face cachée. Je vais terminer mon tour. Alors, c'est-à-dire que monsieur le... C'est-à-dire. Je vais terminer mon top of where. On n'a même pas utilisé... Hé ! On n'a même pas testé avec les terrains. Qu'est-ce que ça fait avec les playmates ? Oh, mais cette carte-là, elle ne sert pas, en fait. Je suis trop con. Les playmates. Qu'est-ce que ça fait avec les playmates, alors là ? Alors là, je ne sais pas. C'est vrai ? Ils agrandissent les playmates ? Ça, c'est beaucoup, ça, c'est beaucoup. Donc, ouais, en effet, on peut faire des invocations pendules sans avoir le skill. On avait eu cette petite peur en voyant le skill, en se disant « Quoi ? On ne peut pas invoquer sans le skill ? » C'est 5 et 5. C'est juste que vous êtes plus à l'aise si vous utilisez ce skill. J'aurais bien aimé vous montrer déjà l'invocation pendule, mais est-ce que je la montre déjà ? J'active mon échelle pendule. Dragon de Draconia. Ok. Et l'autre ? C'était aussi le truc qui est trop marrant, c'est quand on zoome sur les cartes. Et là ! Invocation pendule ! Bon, l'invocation pendule est un peu nulle, mais ce n'est pas grave. Regardez-moi cette animation, à chaque fois, les cartes, elles changent. Ça, par contre, c'est trop, trop cool. Ouais, 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 magnifique. Dragon pièce pot artist. Je vous apprends invoquer un monstre que tu pouvais invoquer normalement. Dragon pièce pot artist. Non, mais tu ne comprends pas mes plays, moi. Tu ne comprends pas mes plays. Mais non, je ne comprends pas tes plays. Tu vas te demander pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai mis cette carte. Mais non ! Le monolithe, le monolithe, le monolithe, le monolithe, le monolithe, le monolithe. 2400. Ça n'a aucun sens, mais tranquille. J'ai envie de vous montrer toutes mes cartes pendules. Je pose. Ah. Je vais faire ma première échelle pendule. Ouf, dragon des mers de Draconia. Ah, oui, 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 c'est pas mal. Et je termine mon tour. Ah, oui, oui, c'est pas mal. Oh non, je peux te montrer un truc de fou, là. Je fais, évidemment, une autre invocation pendule, parce que vous le savez, on peut réinvoquer un monstre de l'extra deck face recto pendule. Et je réinvoque le petit monsieur pour invoquer mon Ace Monster. Regardez-moi ça. Le dragon pendule aux yeux impairs. Il a eu le dragon pendule aux yeux impairs. Oh, mince, j'ai vu que ce n'est pas l'animation. Ah, bah moi, je la montre, donc tu pourras la prendre sur mon point de vue. Incroyable. Alors, évidemment, ça reste un peu naze, puisque là, j'aurais peut-être plus l'étal, mais bon. On s'en fout, on invoque le petit monsieur, quoi. Mais non, tu ne vas pas l'étal. Tu ne vas pas l'étal du tout. Ouais, il n'y a aucun truc qu'à invoquer avec ce monstre. Bah, je pouvais l'étal, du coup. Ah, mais du coup, il n'est même pas envoyé au cimetière. Du coup, je pouvais l'étal, en fait. Mais bon, on est là pour le beau jeu, ici. Ah, tu as l'illusion de ballon. Très bien, très, très bien. Eh oui, non, mais l'illusion, la meilleure carte. Clairement, la meilleure carte. Bon, par contre, là, il y a tellement de textes. Alors, je vais invoquer le frondeur. Le frondeur. Extrapote artiste. Oh, non, tu vas faire ça. Ce n'est pas possible, là. J'active l'effet du frondeur. Alors, je peux ban, du coup, cette carte. Oui. Bah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu peux ban des cartes un peu useless de ton extra pour détruire. Je détruis ça, moins 150. Qui va dans l'extra, évidemment. Bonne les trucs dans l'extra. Ah, mais on se prend en même temps. Donc, c'est qu'il y a des cartes un peu, c'est bien. Ok. Ok. Je vais ensuite invoquer, par sacrifice, mon briseur en argile pot artiste. Donc, dégage le frondeur, là. Allez, petit monsieur. Je vais faire ensuite, crapaud du tour pot artiste, en deuxième échelle pendule. Et prendre de l'homme chocane. Je peux activer un effet. Je peux échanger ton attaque et ta défense. On fera ça un peu plus tard. Ouais, je vais invoquer les deux, là. Let's go. Let's go. Échelle pendule 2, échelle pendule... Non, échelle pendule 3 et 7, plutôt. Oui, monsieur. J'invoque lui. Oh, un autre. Et j'invoque lui. Alors ça, quand même, c'est drôle, ça. La brique... Regardez pourquoi les pendules, c'est intéressant. La brique Inde qui peut se transformer en bonne main. Voilà. Et ensuite, j'attaque avec lui. J'active l'effet pour baisser ton attaque de 500. Ah, ça fait ça, en plus. J'attaque à demi. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oye, 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 oye. Oh, non, l'illusion de ballon. Heureusement que j'ai attaqué avec celui qui a 2000... Ah, canon ondulatoire. S'il te plaît. Alors, attends. Heureusement que je t'ai explosé une échelle pendule, puisque sinon... T'as été échelle pendule combien ? Non, tu pouvais pas... Ah, ouais, c'est drôle, tout ça. Ah, si ça se trouve, j'ai pas bien fait. Quoique on n'a pas d'échelle 8, pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. On l'attaquait. Et on l'attaquait à 1002. Pen the best deck. Let's go ! Mais bon, là, il faudrait une petite échelle pendule de fou, là. Ouais. Une échelle pendule 5. 6. Ouais, mais malheureusement, tu le sais, on peut réinvoquer que... Tu peux réinvoquer le monolithe, non ? Ouais, je peux réinvoquer le monolithe, mais bon... Il a 2400, hein ? Il a 2400, mais tu vas me le déboîter pour un tour et j'ai perdu. Oh. Ça, c'est drôle, ça. Ah, non, mais non, c'est pas drôle comme ça, maintenant, en fait. Ah, ils peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Bon, on va réinvoquer la petite monolithe, quoi. La petite monolithe, mais bon... Ah oui, mais en plus, c'est vrai que vous ne pouvez invoquer qu'un seul monstre par tour, comme ça. Ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu invoquer deux monstres level 4 et faire une X6, mais ce n'est pas le cas. Alors, toi, c'est que quand toi t'attaques... En effet, ce n'est pas comme les premières règles du TCG où on pouvait invoquer, genre, trois monstres de l'extradec. Maintenant, c'est que... Enfin, sur Duel Links, en tout cas, c'est qu'un monstre de l'extradec par tour. Je crois que ce soit... Ouais. Débile. Allez, vas-y. Vas-y, je te fais confiance. Ouais. L'autre. Non, l'autre. Toi, t'as un effet, en gros, quand je détruis machin machin, je peux... Voilà. Je prends... Toi. D'accord. C'est... C'est un concept, hein. C'est un concept. Oh. 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 My Ace Monster ? Allez, voilà. Merci à tous. L'avenir se souviendra que je pouvais gagner tour 2, tour 3. Hypno-sœur ! Actuer l'animation. Oui, cette carte-là, j'ai hésité à la mettre. Je dis, en vrai, elle peut être marrante. Ouais. Bah, en vrai, dans ce match-up, oui, oui, très bien. Donc, du coup, elle gagne un effet pour chaque carte qui sont dans les zones pendules. Il y a 4 cartes, donc elle a tous ses effets. Cette carte gagne 800 points d'attaque. Au début de la damage step, si cette carte combat un monstre invoqué par pendulation, détruisez le monstre. Les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer cette carte. Et si cette carte détruit un monstre au combat ou par son effet, vous piochez une carte. Bah, let's go. Hypno-sœur. Piochez une carte. Et on attaque à 2000 ! Ah, et on attaque avec le Minotaurus ! Eh oui. Miniturus. Bon, j'ai voulu vous montrer l'animation, bien sûr. Donc, vous avez vu l'animation, vous êtes contents. Maintenant, je n'invoque plus le dragon pendule aux yeux impairs et je fais mes Xyz. Oh non, mais voilà, celui qui joue en premier, par contre, avec Pendule, a vraiment un désavantage. Je tiens à te dire. Je tiens à te dire. Wow. Selon moi, si, quand même. Mouais. Selon moi, si, quand même. C'est-à-dire qu'au vu de ma main, je ne suis pas très avantagé. Clairement. Du coup, il faut d'abord que je fasse ça. Il faut la jouer fin. Allez, je pose ça. Je vais... Je vais poser ça. Et je termine mon tour. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais je te rassure, t'inquiète que moi non plus, je n'ai pas grand-chose à jouer. Alors, le cavier, ça nous raille. Ok. Le truc. Minitorus. Truc, voilà. Minitorus. Truc de fou, quoi. Ah, mais ondule, là. Tu fais des dégâts perçants avec ce truc. En échelle pendule. Pendule au chocon. Les chiffres qui dépassent de l'écran un peu, mais toi, bien. J'avocque de monstres. Toi, toi. Ah oui, il y a tous. Ça fait beaucoup de monstres. Oh, ça fait beaucoup de monstres. Mais c'est le dragon, baguette. Ah, est-ce que vraiment je trouve que c'est une ouïe rose. Mais... Non. C'est vraiment, je suis Ouroboros. Ça, j'en sais rien. Ah non, mais attends. Non, on va pas faire ça. Ouroboros, je me le fais déboîter par n'importe qui. Je suis un peu un warrior. Salut à tous, mesdames et messieurs. C'est Ouroboros connu du mal. Alors, par contre. Alors, qu'est-ce que tu veux à faire, Anthony ? Défosser, bannir une carte du cimetière, retourner la main. Là, c'est la main, on s'en fout, quoi. Genre, juste, bah, enlève-moi. Hop. Ah ouais. C'est un petit peu dommage. Bon, j'attaque ce truc. Peut-être que ça réinvoque, je ne sais pas. Eh, let's go, chamoligo ! Qui fait quoi ? Qui fait rien. Il fait perdre 800 points d'attaque. Oh, illusion de ballon. Mais putain de merde, quoi. J'espère. Let's go ! Poison du vieillard. Fais pas gaffe à ça, s'il te plaît. Oh là là là. Poison du vieillard, quoi. Attends, 1950. Ah oui, c'est ça, il m'a retiré l'attaque. Mais putain de merde. Et j'invoque ! Et c'est perdu. Son défense poisson épée portatiste. Il est dans la box aussi, lui, là ? Je ne l'ai pas eu dans la box. Incroyable. Parce que lui, je ne l'ai même pas eu dans la box, là, je crois. Enfin, non, je ne l'ai pas vu dans mon truc. Incroyable. Je suis obligé de faire juste ça. Mon Ace Monster, le vrai Ace Monster. Super. C'est la briseur en argile. Super. J'attaque à 2000. Et j'active l'effet, donc tu vas perdre 500 encore. Ok. Tout le monde de Banny. Pas mal. Ah non, c'est le cimetière, là, je suis con. C'est pas Banny. Banny, c'est encore une case... Attends. Mode... Bon, Pendupe Chocon. Malheureusement, je n'ai rien dans mon extra deck. Toi, effet. Oh, pas mal. C'est dommage que tu peux... Enfin, tu peux aller tuto briseur, mais le mien a un effet meilleur. Membre du tour. Je ne sais même pas ce que fait cette carte. C'est quoi ? Je détruite. Vous pouvez placer un compteur sur cette carte. Cette carte... Ah, une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Trop chiant. Salut à tous. Antitopique. Salut à tous, il a demi-l'a. Donc, du coup, tu peux annuler des attaques. Salut à tous, il a demi-l'a. Le reste ne sert à rien. Ok. Ouais, c'est un monstre qui n'est pas dingue, Antitopique, quand même. J'ai clairement pas grand-chose à faire ici. Donc, je vais poser ça. Et je vais... Ah, c'est que de faire perdre 500 fonds d'attaque, en plus. Oui, oui, je stole, en fait. Termine le tour. Ok, ok. Ok, ok, ok. C'est la fin du tour, mesdames et messieurs. Bon, il va falloir que tu t'attentes comme canon ou dilateur pour débloquer la situation, je pense. Oh, mais t'es pas sérieux ! Non, non, si, il y a un moyen de... Ah, quoi que non ? Ah, parce que Dragon produit la juin impaire à 500... À 2500. Ouais. Alors, mais c'est bon, c'est... C'est la giga chiasse, quoi. Mais j'ai peut-être une carte magie ou piège qui pourrait le contrer en plus de ça. Oh, 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 quelle catastrophe. Pourquoi, chaque fois qu'on joue pot-artiste, il se passe ce genre de choses ? Attends, je regarde si j'ai une carte dans mon deck qui peut gagner. Si j'ai pas de carte dans mon deck qui peut gagner, ça va être chiant. Bah, ça va être le cas de l'ondulatoire. Et bah, je termine mon tour. Oh, mais merde ! Quel duel ! Je m'excuse de stall, mais bon, là... J'avoue que je ne peux pas... Ça, c'est bien ! Échelle pendule ! Chamonix, go pot-artiste ! Ouais. Let's go ! Ouais, bien sûr, ils sont en point de défense, allez, super. Et let's go, activer l'effet de Chamonix, go ! Non, mais imagine que c'est pile la défense, quoi. Genre, ça n'a aucun sens. Ok. Aucun putain de sens, quoi, vraiment. Aucun putain de sens, c'est pile la défense. Et je mets en échelle pendule... Ça ne sert à rien de mettre une deuxième échelle pendule, puisque... Bon, si, allez, vas-y, je te spoil. Mais derrière, je n'ai rien. Les autres monstres ne servent à rien. Donc, j'attaque. Annule mon attaque. Ouais, j'annule. Mais ça se tole quand même encore, hein ! Ah, je te mets en mode def aussi ! Alors ça, je ne m'en souvenais même plus, tu vois. Comme quoi, il se passe des choses. Comme quoi, peut-être, il se passe des trucs. Oh, non, mais t'as... Ah, j'ai des trucs, pas ce que je fais. Alors, j'invoque lui. Attends, il y a des effets aussi des fois. Il faut faire bien jouer à des effets. J'ai peut-être dû invoquer par pendule. Au moins, le chamonigo. Puisqu'au moins, il me défendait. Et si tu te tapais, tu perdais 800 points d'attaqué et de défense. C'est jusqu'à la fin du tour, l'effet de chamonigo. Mais tout est naze, en fait, dans ce deck. Mais bien sûr que tout est naze. Écoute, je... Voilà, quoi. Écoute, à un moment donné, de toute façon, il faut... Voilà, il faut y aller. Ouais, vas-y. Non, non, je veux pas qu'il y ait l'effet de mon antitopique, là. Attends, toi, t'as un effet. C'est vrai. Ouais, j'ai un effet. Aïe. Bah, t'auras pas d'effet. Noyade. Aïe. Mais c'est bon. Et j'en dis... C'est bon, quoi. Ma carte magie. T'en as 10 000, quoi. Miseau du vieillard. Ah, super. Ah, pour plus 1 200, merci à tous. Merci à tous, plus 1 200, quoi. Yes. T'es vraiment sérieux, là ? On est sur ce... On est sur ce place, là. Illusion de balance. Oh, mais attends, illusion du balance, c'est bon, quoi. Moi, j'ai pas osé la mettre en x3. Je me suis dit, quand même, à partir d'un moment, il faut arrêter de déconner. Je l'ai mis en x2. Ouais, 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 tu l'as mis en x2. Moi, je me suis dit, je la mets en x1, parce qu'il faut pas déconner, c'est trop fort. Oh, super. Let's go. Ça, c'est pas mal, hein. Oh, sublime. Invocation pendule. Non, non, mais c'est pas bon du tout. J'invoque pas lui, non, non. Je veux pas invoquer lui, je veux invoquer lui, là. Ok, c'est bon. Je place en position de défense. J'active mon effet. Ok. Quoi ? Pourquoi donc ? Ah oui, oui, oui. Je pose ça. Je termine mon tour. Ah, rompuche, rompuche. Non, non, non. En fait, je voulais faire ça. Tu le sauras pas, mais... Bon, j'avais cette carte en main, mais sauf que si je la mets en position d'attaque, ça a zéro point d'attaque, quoi. Ah, yes. Allez, c'est quoi ? Si, si, si. Je te jure que c'est le bro. Et en plus, tu peux bloquer une attaque avec l'antitopie, là. C'est bientôt, là. Non ! C'est bientôt, là. Non, non, ferme ta gueule, l'antitopique. Toi, c'est juste... Ah, non, ça va. Les dégâts perçants, c'est qu'à une échelle pendule. Ah, mais non, si, t'en as une autre dans l'échelle pendule ! Je peux même augmenter l'attaque, quoi. Ah, 3800 par mai. C'est vraiment honteux, Jean-Thau. Honteux. Tout ça pour gagner, en plus. Tout ça pour gagner, en plus. C'est gagné sur ta chaîne, franchement. Tu aurais pu perdre, ou alors... Non ! Osez. Un spectateur ? Mais non. Il ose. Mais non ! J'ose, moi, faire ça. Non ! J'ose faire ça. Bon, j'ai 8 tours pour gagner les potes. Je vais quand même, moi, je vais essayer de me calmer, quand même. Je vais... Non, 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 non. Vas-y, ne te calme pas. Vas-y, attaque. Je vais te montrer qui est le patron, ici. Je n'ai pas d'exis, en plus. Faut être offensif. Je peux invoquer 15 000 monstres, avec mes échelles pendules. Ah, mais j'ai bien compris. Ça. Ça. Échelles pendules ! OK, le crapaud. Échelles pendules ! OK, le monsieur. Et je vais activer... Enfin, non, je vais plutôt faire une invocation pendule. Quoi ? Pourquoi je ne peux pas invoquer lui ? Parce qu'il est interdit. Il est niveau 3... Mais bien sûr. Bon, bah, invocation pendule. J'invoque... Ace Monster, Hypnoseur. Position d'attaque. OK, il a deux trucs. J'invoque le dragon des mers de Draconia. J'active l'effet du crapaud. Je le passe à 2100 points d'attaque. OK. J'attaque... J'aurais dû attaquer avec l'autre ? Ça détruit l'autre. Oui, tu vois. Ah non, c'est un monstre invoquer par pendulation. Vos que là, tu peux... Vas-y, invoquer un monstre pendule. Riminotaurus, Miniturus. Non, un petit monsieur qui va se faire destroy. De toute manière. Ah, ça c'est chiant. J'attends, mais c'est chiant. Ah, mais c'est jusqu'à la fin du tour. Une fois par tour, vous pouvez cibler jusqu'à la fin de ce tour. Oh mince. Ah oui, il a 200 maintenant. Vous voyez qu'on ne lit pas nos effets de cartes quand même. Il a 200 maintenant. Oh, quel beat. J'ai pioché vraiment le pire là, je crois. Le pire que je pouvais piocher. Si tu me sors, si tu oses me faire... Oh, j'ai pioché le pire que... Non, non, j'ai pioché le pire que je pouvais piocher. Vraiment. Moi, je fais ça. Ah, le membre du tour pot-artiste. Et ouais. Qui pourra bloquer les attaques. Et grâce à ça, je... Oui, j'active le compteur. Oh oui. Donne compteur. Bon, au moins, ça me fait une carte dans l'extra deck, donc ce sera mieux avec mon pot-artiste si je le top-deck. Genre l'art. Ouais, ok, mec. Ok, ok. Top-deck, ouais. Non, mais il n'y a pas de... Arrête tes conneries. Arrête de top-deck là-haut. C'est possible, ça-haut. Je mets le Chamonigo en position d'attaque. Je place ça. J'active l'effet du crapaud. Chamonigo passe à 1800. Ok. Et j'attaque. De toute façon, on est un peu obligé de blockade. Et j'attaque. Nice. De blockade, blockade. Oui, on repasse à 800 punto. Par contre, on joue avec le feu, avec tout ça. Oh, c'est une blague. J'ai tellement peur du dragon pendu. C'est une blague. Ah. C'est une giga blague. Par contre, il ne me reste que 3000. Il te faut 6 compteurs pour gagner. Même moins. Même moins si tu me déboîtes avec un monstre qui a beaucoup d'attaque sur mon Chamonigo. Oh non, il ne va pas faire ça. Non, je ne vais pas le faire. Je vais juste invoquer ça. Merci. Ça va 1600 quand même. Je peux mettre ton attaque défense à la moitié. Donc, je peux te mettre à 400. Et ça fait 1200. Voilà, on l'attaque. Mais bon. C'est dommage, je n'ai pas pu jeter votre carte. Il avait 2600 de défense. Oui, c'est vrai que j'aurais... Mais non, parce que tu allais me le détruire automatiquement avec ta... Ah oui, non. C'est moi qui deviens 800-800. Parfait. C'est moi qui deviens 800-800. De cette carte. Parfait. C'est la pire carte de l'histoire alors. Alors, je me disais, elle a un intérêt quand même cette carte. Mais elle n'a aucun intérêt en fait. Zéro. Bon. Je tiens à vous avouer que c'était mon seul place. Parce que de toute façon, le reste c'était nul. Il ne fallait que je le mette en mode défense. Mais même la défense, de toute façon, elle est diminue à 1300. Oh là là, c'est la pire carte de l'histoire quoi. S'il vous plaît quoi. Elle aurait pu être forte, mais en fait non. Mais en fait, elle était claquée du cul. Claquée du cul. Vraiment. Claquos comme jamais quoi. Par contre, je suis deck parce qu'en fait, mes échelles pendules que j'ai piochées, à chaque fois, c'était 5-6. 5-6. En fait. Genre, c'est dommage. Pense best deck, let's go ! J'ai eu... J'ai eu aucune échelle pendule bien quoi. Merde ! Bon, ça fait 2-2 hein. Avec la première game, bien sûr. Je ne me dis pas. On n'oublie pas, mesdames et messieurs. Donc, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Première vidéo avec des invocations pendules sur nos chaînes. Incroyable. Franchement, c'était sympa. À voir. Je suis impatient de tester plein de combinaisons de decks pendules. Yo Sanju ou même Pot Artists ont l'air d'être des decks pendules qui ont l'air de bien tourner. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jean-Tony puisque... Non, il n'y a pas de random d'expérience cette semaine chez toi, en tout cas, puisque ce sera chez moi. Ce sera la semaine prochaine. Et aussi, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des pendules à l'heure actuelle ? Est-ce que vous êtes content de cette mise à jour de Duel Links ? Dites-nous ça en commentaire et surtout, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! Et sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur du link sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici, elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde !